Jérémy Roy et sa petite famille sont établis depuis quelques années à Chansot. Alors forcément, ces perfs sur le Tour de France ne laissent pas indifférents. On compte sur lui, qu'il fasse voir les couleurs tourangelles au Tour de France. Il l'a très bien fait l'année dernière, en finissant meilleur combatif du Tour 2011. Donc non, non, qu'il continue comme ça. Au bar-restaurant-tabac de la Commune, les discussions matinales tournent autour du sport. Après l'Euro de football et avant les Jeux Olympiques, on parle petit traîneau comptoir. Du coup, Jeannine, la patronne, se tient au courant par procuration. Souvent, il se parle de qui est-ce qui arrive le premier, qu'est-ce qui se passe. Et puis seulement, il en parle de Jérémy Roy, à combien de places qu'il est, avec son équipe et aussi de toutes les équipes qu'il y a. A la mairie, on a pensé faire un livre d'or, dans lequel les cancéliens et les cancéliennes peuvent encourager et remercier le plus cycliste des leurs. L'esprit, c'est de montrer à un cancélien que toute la population est avec lui. Parce qu'il est important que les gens sachent que sur des sports comme ça, qui sont quand même relativement durs, eh bien, ils ne sont pas tout seuls. On est là pour les soutenir également. C'est ce qu'on a essayé de montrer l'année dernière, à l'issue du Tour de France, pour le féliciter et l'encourager pour avoir de plus en plus des bons résultats et nous montrer de belles échappées au Tour de France. Pour Jérémy Roy, il ne sera pas facile de faire un aussi bon tour qu'en 2011. Et c'est aussi une des raisons du livre d'or, lui montrer que les habitants pensent à lui, même quand il n'est pas aux avant-postes. Sous-titrage Société Radio-Canada